... C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Espace TV. Pour les infos, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les activités du port autonome de Conakry perturbées dans la matinée et pour cause le débrayage des manutentionnaires de Jet Maginé et SATA, ils demandent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est une solution à l'insécurité en race campagne. Une gendarmerie routière a été mise en place ce vendredi. Elle a pour mission de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Akwaya, en jeûne, fait parler son génie. Il a conçu un téléphone fixe disposant de toutes les fonctionnalités d'un téléphone ordinaire. Fodemusa Souma a bien d'autres ambitions. Vous le découvrirez en fin de journal. Bienvenue à tous. Les travailleurs des sociétés Amaget Maginé et SATA ont déclenché une grève illimitée ce vendredi 29 octobre qui a affecté névativement les activités du port autonome à Conakry. Ils revendiquent l'augmentation de leurs salaires. Selon le syndicat, cette manifestation se poursuivra jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Djené Bimbakou Libali et Ibre Moussouroui Seng Souma, suivez. Après cinq ans de maltraitance, ces travailleurs des sociétés Amaget Maginé et SATA qui évoluent à l'aéroport international de Conakry brisent le silence. Ce vendredi, ils étaient dans la rue pour réclamer une amélioration de leurs conditions de vie. C'est nos sueurs que nous bouffons et nos sueurs sont détournés à l'aéroport ici. Grâce à M. Mayara et M. Kade Yombouno. M. Mayara est venu, il a trouvé M. Kade Yombouno, il a manigancé ici, piégé Kabassan. Kabassan est parti, il est resté avec son clan ici. Il a sémé la paga ici et puis M. Mayara vient, il trouve le directeur adujan de la Sousiaga. M. Mayara vient, il trouve la paga ici, on lui explique, on lui dit le danger de M. Kade Yombouno. Mais M. Mayara a dit non, il y a le miel dedans, je m'introduis dedans. Cette situation devient insupportable pour ces travailleurs. Cependant, ils souhaitent le départ de leurs responsables et lancent une invite aux nouvelles autorités. Air France a des chiens, les chiens là contre tous les bagages et le chien là est plus payé que nous. Je prends le pied du colonel Mamadi Doumbouya, le pied de tous les travailleurs guinéens, de nous aider que le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, qu'il vienne enlever la sous-traitance à l'aéroport international Conakry Bessia. Le secrétaire général du syndicat national du transport aérien se dit fier des travailleurs et demande qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Sachant que les droits ne s'acquiert pas, ça s'arrache. Parce que en ce qui concerne ces travailleurs, les manutentionnaires, les nettoyeurs de l'aéroport, nous-mêmes on en a marre jusqu'au cou ici, des amas, des sates, de la sous-jague. Les différentes directions savent ce qu'elles doivent faire. Ces travailleurs de amas et de sates ne comptent pas s'arrêter là. Ils souhaitent continuer cette manifestation jusqu'à l'obtention d'une suite favorable, affirme le secrétaire syndical. ...d'Ibrema Sourika Mara et de Djené Bimba Koulibaly. Il faut ajouter que dans la journée, plusieurs autres entités de l'aéroport international Conakry Bessia ont aussi débraillé pour les mêmes revendications. Conséquence, Emirates Airlines qui a atterri à 13h30 est reparti sans bagage. Air France est limité à Noachod, Air Sénégal et Air Cap Vert ont annulé leur destination Conakry. Selon nos informations, une délégation des différentes entités d'abord rencontrait le recommandement de la gendarmerie avant d'être reçu par le ministre des Transports. Un jeune gardien a été frappé dans la nuit de jeudi à vendredi dans le marché de Matoto par des agents de la police. Il aurait logé une de ses clientes dans son magasin tard dans la nuit. Indignées par ce comportement, elles ont battu le pavé sur le parvis du poste de police pour exprimer leur ras-le-bol. C'est une de mes clientes qui est venue tard de l'intérieur avec des bagages. Je l'ai logé dans mon magasin. Les agents sont venus et m'ont demandé d'ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert, ils m'ont demandé de les accompagner au poste de police. Je leur ai dit que je ne vais nulle part parce que je n'ai rien fait. Ils m'ont frappé, je me suis évanoui et c'est ce matin que je me suis retrouvé à l'hôpital Inyasté. Les femmes de Matoto trouvent exagérée l'attitude de ces agents. Ils ne seraient d'ailleurs pas à leur première. Nous voulons qu'ils arrêtent cela pour ne pas qu'ils tuent quelqu'un ici un jour. Ce n'est pas la première fois qu'ils agressent les gens ici. C'est les agents de la police de Matoto qui le font. Ce jeune a été témoin de cet incident. Lui et ses autres amis ne sont pas intervenus pour éviter d'aggraver la situation. Je l'attendais, il disait, je ne monte pas, je ne monte pas, je ne monte pas. J'ai dit quoi ? Aboul a dit, ah, ils sont venus, ils m'ont dit de monter. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Je suis poussé avec une fille dedans, une femme dedans. On l'a forcé, on l'a agressé. L'autre même l'a pris, on l'a dossier, ça a se mis, son pantalon. Et l'autre lui donnait un coup. Tu vois non ? Aboul est tombé directement. L'administration du marché nous a dit hors micro ne pas être informée de l'incident. Qu'elle chercherait à s'informer auprès des acteurs. Au poste de police de Matoto, nous n'avons pas eu de répondants. La transition guinéenne n'est pas à négocier. Propos du ministre des Affaires étrangères à l'occasion de sa prise de fonction, des analystes et des acteurs politiques soutiennent ce discours de fermeté et lui suggèrent d'y ajouter l'ouverture. Mamadou Kalisso, Alcini Kamara. Il faut éviter les coups de menton qui risquent de freiner l'évolution normale de la transition. Il faut coopérer avec les institutions internationales tout en préservant nos intérêts fondamentaux, suggère le président de l'UDRG. La CEDEAO ne peut pas dire que par rapport à la compréhension de nos intérêts fondamentaux que nous allons bâcler cela pour faire le plaisir à qui que ce soit parce que ce serait ruiner les chances de la Guinée de se redresser, de te remettre sur le bon rail. Les nouvelles autorités doivent à la fois tenir un discours de fermeté et d'ouverture à l'endroit de la communauté internationale, estime cet analyste politique. Ce discours qui est prononcé par le ministre guinéen des Affaires étrangères doit être suivi des actes. Aujourd'hui, la Guinée doit pouvoir définir ce qu'elle veut et demander à la CEDEAO de l'accompagner pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je ne dirais pas que la transition n'est pas négociable, peut-être qu'il faudrait voir le terme, mais nous avons beaucoup plus besoin d'appui, d'accompagnement que d'aide parce que la CEDEAO ne peut pas régler les problèmes intérieurs de la Guinée. De nombreux chefs d'État de la sous-région sont favorables à une transition réussie en Guinée. Amadou Houriba invite les uns et les autres à mettre de côté les agendas égoïstes. Il faut que nous, guinéens, nous ayons l'intelligence politique pour refuser de se singulariser et de prendre en compte les intérêts de notre pays, les intérêts régionaux et les contradictions qui existent entre les pays de la CEDEAO pour faire avancer le dossier de la Guinée sous de bons auspices. Ces derniers jours, le gouvernement de la transition se met en place. Pour le moment, le CNRD tient sa promesse, celle de ne pas recycler. Après la suppression de tous les barrages routiers, une gendarmerie routière est désormais mise en place. Elle aura pour rôle la sécurisation des UJG et la route de leurs biens en race campagne. Une cérémonie de fin de préparation a été organisée à ce téfait par le haut commandement de la gendarmerie nationale ce vendredi. Antoinette Dédé-Ou-Nibougui, Amara, Alex Kamara. Ils sont 170 agents de la gendarmerie routière formés et routiers dans le but d'assurer la sécurité des usagers de la route et de leurs biens. Cette unité va désormais s'accentuer en premier lieu sur la sensibilisation avant de prendre en compte la répression des infractions suivantes. « Défauts de permis de conduire, 2 délits de fuite, 3 transports mixtes, 4 conduites en état d'ivresse, 5 bagages hors gabarit, 6 refus d'obtempérer, 7 excès de vitesse, 8 dépassements défectués ou dangereux, téléphones au volant et 10 défauts de triangle de pré-signalisation. » Cette décision, qui entre en vigueur à partir du 1er novembre prochain, devrait apporter un véritable changement, selon le haut commandant de la gendarmerie. « En effet, il s'agit d'un changement radical de comportement des usagers de la route et des agents qui ternissent l'image de notre pays. Desièmement, aucune attitude malveillante ne sera tolérée et tout contrevenant subira la rigueur, la loi. Ça sera tolérance zéro. Le numéro vert de la gendarmerie, le 122, est ouvert 24 24. » Cette démarche rassure le syndicat des transporteurs routiers, qui sont les principaux concernés. « Mais les dispositifs qui prennent pour la sécurité, la population et les transports et leurs biens, qui nous remontent très sincèrement, nous sommes très contents. » Dans les semaines à suivre, d'autres sessions de préparation seront réalisées dans les régions afin de couvrir l'ensemble du territoire national. Un dispositif nécessaire a été mis à leur disposition par le haut commandant de la gendarmerie nationale avant de couronner la cérémonie par la remise de 270 millions de francs guinéens offerts par le président du CNRD à l'occasion des préparatifs de la fête de l'armée. Voilà, c'est un reportage signé entre Ndé de Haunivogui et Amara Alexila. Restons toujours à la gendarmerie nationale en application des décrets qui les ont respectivement nommés commandants de la région de la gendarmerie spéciale de la ville de Conakry et commandants adjoints le 25 octobre dernier. Les colonels Bienvenu Lama et Tafsir Mohamed Tcham ont été officiellement installés dans leur nouvelle fonction ce vendredi 29 octobre 2021. Ils promettent de poser des actes allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. La colonel Bienvenu Lama est au micro d'Antoine Dédé Haunivogui. Suivez. La sécurité que je demande qui soit la contribution de la population, c'est les renseignements, c'est les informations. Alors quant à nous, nous allons faire réellement la mission que le CNRD nous a confiée, c'est-à-dire de chercher la cohésion et la paix entre les Guinéens. Nous allons le faire et je ne crois pas si ce défi-là ne serait pas rélevé. avec naturellement l'apport de tous les gendarmes de la ville spéciale de Conakry dont je tends une main franche pour qu'ensemble, on puisse reléver le défi. Pour ce journal, dans la commune de Matam, des femmes sensibilisent sur la paix pour mieux faire passer le message. Elles ont choisi le Saint-Coran et invité l'ambassadeur de la paix. Ces femmes et acteurs de la société civile invitent les citoyens à faire la promotion de la paix. Al-Sé Nibari et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Le blanc est symbole de pureté. La religion, c'est le pardon et l'union. Sous invitation d'El-Hadj Bangoura, El-Hadj Jeriba Diaby et les autres ambassadeurs de la paix, ainsi que des érudits, ont assisté à la lecture du Saint-Coran. Les femmes le lisent, le ponctuent et font des bénédictions. Les religieux reçoivent ces prières et sensibilisent. Nous sommes réunis ici pour venir faire des invocations. Avec la lecture du Saint-Coran, avec des noms sublimes de Dieu, avec des invocations spéciales qu'on a eu à faire ici aujourd'hui. Et faire des prières, c'est des choses importantes dans notre religion. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ici, ça se passe de commentaire. On ne voit que les femmes qui se sont données la main pour que la religion aille de l'avant. Qui se sont données la main pour que Sumeya, le groupe qu'ils ont formé, aille de l'avant. Ça, ça va pour l'intérêt du pays. Cette période de transition est cruciale et l'effort de tous est fondamental. La politique aux politiciens, la religion aux religieux, à eux de sensibiliser à travers le Coran, prévient l'ambassadeur de la paix. Pendant que d'autres sont en train de courir à gauche ou à droite pour avoir des postes ou pour avoir des marchés, je crois qu'il est essentiel, d'abord c'est la paix. Sans la paix, on ne peut pas être ce que nous voulons être. Être ministre, c'est quand il y a la paix. Être directeur, c'est quand il y a la paix. Avoir un marché dans ce ministère, c'est quand il y a la paix. Alors nous, c'est la paix qui est importante pour nous. Ces religieux promettent de poursuivre ses actions avec d'autres entités du pays. Je voulais noter dans les titres à Koya, un jeune réparateur de téléphone portable vient de concevoir un téléphone fixe. Son appareil dispose de toutes les fonctionnalités avec une caracasse en contreplaqué. Bernard Kundounou et Mohamed Kapelousila sont allés à la rencontre de ces jeunes qui rêvent d'accomplir de grandes choses. Regardez. A l'aide d'un vieux portable, des câbles, des haut-parleurs des postes radio et un contreplaqué, ce jeune spécialisé dans la réparation des téléphones crée un téléphone fixe. Un rêve qu'il caressait depuis bien longtemps. Un jour, je me suis levé le matin, j'ai commencé à réparer avec le fil d'écouteur. J'avais un téléphone ancien. Le téléphone, elle fait beaucoup de choses. Parce qu'il y a la carte mémoire, il y a la clé USB, et voici le système de charge, et il y a Bluetooth aussi. Dans sa famille, Faudemoussa passe la journée à faire des câblages pour un résultat concret. Son objectif est de commercialiser un jour sa marque. Mon ambition, c'est de créer mon propre entreprise. Et employer des jeunes, parce que quand tu connais quelque chose, il faut le montrer à certaines personnes aussi qui ne le connaissent pas. Pour mettre en pratique ses ambitions, ce jeune tend la main aux bonnes volontés. J'ai un appel à lancer au gouvernement pour que me soutienne, pour ce que je fais. Ce téléphone est la première création de Faudemoussa. Il nourrit une autre ambition, créer sa propre voiture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Zinab Bangoura et André Moussier étaient à la réalisation. A tous, merci de votre aimable attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada